Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo c'est de vous apprendre à calculer une quatrième proportionnelle, on dit aussi réaliser un calcul de produits en croix. Alors on nous donne un exemple simple, 3,5 kg de pommes coûte 5 euros. Et on veut savoir combien coûte 6 kg. Alors on va mettre ces données dans un tableau. Tout d'abord on va identifier dans les données de l'exercice les unités qui sont en jeu. Les unités ici, on a le kilogramme, on note sur une des lignes kilogramme, et sur l'autre ligne euros. Donc ici ce sont des kilogrammes et des euros. Dans la première colonne, on va mettre les valeurs dites références. C'est ce qu'on nous donne comme référence, 3,5 kg de pommes coûte 5 euros. 3,5 kg, 3,5 on le place sur la ligne kilogramme de cette colonne références. Et on a 5 euros en prix, donc dans la colonne références, on met le 5 euros en face sur la ligne des euros. Ensuite on a une question qui nous est posée. Combien coûte 6 kg ? Le 6 kg, on va le placer dans la colonne question sur la ligne kilogramme. Et du coup, ce qu'on doit chercher, c'est le prix que coûte ces 6 kg. Une fois qu'on a placé les valeurs dans ce tableau, on a grosso modo fait le plus dur, on a déchiffré le problème. Ensuite on va tout le temps appliquer la même méthode. A savoir qu'on va multiplier les noms qui sont en diagonale. On va faire 5 fois 6. Pour vous en souvenir, la flèche qui relie le 5 et le 6 doit vous faire penser à l'une des deux barres du signe multiplié. Donc le 6 et le 5, on les multiplie. Et puis on va diviser par le nombre qui reste, c'est-à-dire ici 3,5. Donc je multiplie les nombres en diagonale et je divise par le nombre qui reste. Et ça va me donner le résultat. Voilà. Ça donne donc 6 fois 5 divisé par 3,5 et ça, ça nous donne environ égal à 8,57 euros. Je peux conclure donc que 6 kg de pommes coûtent 8,57 euros. Allez, deuxième méthode. En fait, ça va être la méthode de la valeur unitaire. Donc une autre façon d'obtenir le même résultat. On part d'un autre exemple. 5 litres de carburant coûtent 8,50 euros. Et on veut savoir combien coûtent 8 litres. Alors on veut trouver le prix de 8 litres. Donc ce qu'on va faire, on va se servir de la première ligne. On va dire des valeurs de référence. 5 litres et 8,50 euros. Et on va vouloir trouver le prix de 1 litre. Pour trouver le prix de 1 litre, on va prendre le prix des 5 litres. Donc 8,50 euros, que l'on va diviser par les 5 litres. 8,50 euros divisé par 5 litres, ça va nous donner le prix du litre. Et ça coûte 1,70 euros, 1,7 euros pour 1 litre. Maintenant, combien j'ai acheté de litres ? J'ai acheté 8 litres. Donc je vais simplement multiplier mes 8 litres par les 1,70 euros du litre. Et on trouve 8 fois 1,7, 13,60 euros. Voilà. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker ou de laisser un commentaire. Merci. 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 Merci.